Bienvenue aux alentours de Coupe Fed, ici à Den Bosch. Nous sommes ici avec un coach canadien, Nathalie Tosia. On s'excuse pour la voix, mais c'est la vie. Nathalie, une grande question pour débuter. Attention. C'est quoi la bonne question ? C'est quoi la philosophie de tennis de Nathalie Tosia ? La philosophie, c'est déjà se faire plaisir sur un terrain. C'est la première chose et puis après, de gagner avec tout ça, se faire plaisir, essayer de jouer son meilleur tennis et de gagner. Et l'expérience que tu as eue dans le sport, comment tu peux transmettre ça aux jeunes joueuses ? J'essaye de leur apporter de la sérénité, de leur montrer qu'elles ont beaucoup de talent, mais surtout, le talent tout seul, ça ne suffit pas. Il faut travailler pour arriver au top top niveau. Il faut beaucoup travailler et c'est sûr que si on a du talent, c'est un plus le talent. Mais sans le travail, le talent, c'est rien du tout. Donc, j'essaie de leur transmettre un petit peu ça, d'avoir de la rigueur dans ce qu'elles font, d'être très professionnelles. Voilà. Et jusqu'à maintenant, celles que j'ai coachées m'ont montré que quand même, elles avaient du professionnalisme. Et si Nathalie Tosia jouait le tennis aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait changé son jeu avec ce qu'elle jouait, disons, il y a 15-20 ans ? J'aurais fait du physique plus tôt pour être plus forte physiquement, je pense. Mais par contre, au niveau du jeu, non. Je pense que le service volé aujourd'hui peut faire beaucoup de mal encore sur des filles qui frappent très fort. Mais en tout cas, je jouerai plus vite, je pense. Mais puis physiquement, je serai peut-être meilleure. Il y a un tout petit peu plus qu'un an, tu étais avec Bianca. En quelle mesure est-ce qu'elle a progressé dans son jeu ? Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. J'ai vu un peu à la télé. Je trouve qu'elle a pris de la maturité. Elle varie bien son jeu. Elle lit mieux le jeu. Elle essaye des trucs. Elle essaye peut-être plus de choses. Elle sert pas mal. Elle a bien servi en Australie, le peu que j'ai vu. Donc, le service est amélioré. Et puis, surtout, la confiance, quoi. La confiance est là. Et disons qu'elle arrive maintenant à mettre un peu plus en place que ce que moi, je voulais qu'elle fasse, c'est-à-dire beaucoup plus varier le jeu et jouer juste. Une question un peu personnelle dans un sens, il y a presque un peu plus que non. On a perdu Yana Novotna. Tu as perdu contre elle en finale à Wimbledon. Qu'est-ce que ça te fait qu'elle n'est plus là ? Moi, c'est une partie de ma vie qui est partie là. Parce que Yana, c'était une amie d'abord. Une amie. Même si on était rivales, c'était une amie. Et puis, moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'était une joueuse que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Une fille très sympathique en dehors du cours. Et puis, voilà, c'est une partie de ma carrière qui s'en va. J'ai fait mon plus bon résultat, on va dire, contre elle, quelque part. Jouer une finale à Wimbledon, c'est pas tous les jours. Donc, voilà, on a partagé quelque chose ensemble de très grand et, malheureusement, elle n'est plus là aujourd'hui pour continuer à y penser, en tout cas. Nathalie Tozia, on te remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.